Il faut avoir un seul message, c'est que cet hiver, c'est ouvert. L'annonce était attendue, elle est désormais officielle. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat en charge du tourisme, a profité de sa venue au congrès des maires des Alpes de Haute-Provence pour dissiper tous les doutes. Les stations de ski ouvriront bien cet hiver. A ce stade, le pass sanitaire n'est pas exigé sur les remontées mécaniques. Il est, par exemple, si vous êtes dans un restaurant, dans une station, il est là où il est imposé sur les activités dans lesquelles il a été mis en place sur les territoires nationales. Maintenant, vous savez, il faut être très vigilant, très prudent. Le secrétaire d'Etat en charge du tourisme garde donc la possibilité d'avoir recours au pass sanitaire si la situation venait à se dégrader. Chez les élus des communes montagnardes, on espère que cela n'arrivera pas. On préférerait quand même qu'on n'ait pas affaire au pass sanitaire parce que certaines grosses stations, elles, au contraire, souhaitent le mettre en place en termes de réassurance et même de promotion pour la qualité de la gestion sanitaire de leurs stations. Nous, c'est vrai que sur les petites stations des Alpes du Sud, honnêtement, je pense qu'il ne le faut pas. Si les mères des stations de ski sont soulagées, ils sont aujourd'hui confrontés à un autre problème, le manque de travailleurs saisonniers. C'est très, très difficile aujourd'hui de trouver du personnel, que ce soit pour les remontées mécaniques, pour tout ce qui est la restauration, l'hôtellerie. Et même, on arrive à se trouver avec des chefs d'entreprise qui sont obligés de fermer, alors que jusque-là, on n'a jamais fermé en 16 ans. Le temps presse donc pour les stations de la région PACA. Car selon un récent sondage, un Français sur cinq souhaite partir à la montagne cet hiver. C'est deux fois plus qu'il y a un an. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021